Les objectifs de cette surveillance, c'est dans un premier temps de nous assurer que nous respectons nos autorisations de rejet en termes de réglementation pour la protection de l'environnement, et également pouvoir détecter toute situation anormale. Au quotidien, je vais avoir pour mission le pilotage des sous-traitants qui sont internes et externes, c'est-à-dire nos laboratoires, les laboratoires externes et également nos prestataires qui réalisent les prélèvements. J'ai également en charge l'interprétation et la gestion des données de la surveillance. Nos préleveurs sur site sont en charge de prélever des végétaux, de l'eau de pluie ou encore des filtres sur lesquels les poussières atmosphériques sont venues se déposer. Ces échantillons sont ensuite transférés vers le laboratoire du CSA où ils font l'objet d'analyses et ensuite ces analyses sont interprétées par moi-même. J'ai travaillé cinq ans au bureau d'études pour tout ce qui était rédaction de dossiers ICPE. Au bout de ces cinq années, j'ai intégré l'ANDRA. J'étais en charge de la mise en place d'une base de données, ce qu'on appelle la base de données désirée, qui est actuellement utilisée pour le recueil de l'ensemble des résultats de la surveillance radiologique et physico-chimique des CI2A et du CSM. Au bout de six ans, et suite à la réalisation du service, j'ai pris en charge de la surveillance radiologique du CSA. Je dirais qu'il faut de la rigueur, il faut être pugnace, parce que l'environnement, ce n'est pas un sujet qui est forcément évident pour tout le monde. Il faut pouvoir l'expliquer aux autres, expliquer notre démarche. Il faut également de la transparence et puis de l'éthique aussi. Ce qui me plaît le plus, le métier, ça va être le contact avec les extérieurs. Ça va être les populations qui viennent à l'occasion des journées portes ouvertes, ou encore les exploitants qui acceptent qu'on vienne dans leurs exploitations pour prélever, par exemple, du lait ou encore des céréales dans leurs champs pour pouvoir compléter notre surveillance.